L'idée de ces assises, qui sont la première semaine de juin, la dernière semaine de Périscopage, c'est d'aborder la création sous ses aspects artistiques, mais aussi d'un point de vue économique, regarder un petit peu la chaîne du livre et de la bande-assinée en particulier, comment ça fonctionne en invitant différents acteurs de ce domaine, c'est-à-dire des auteurs évidemment, des éditeurs, des journalistes. Et puis cette année, avec un focus particulier sur un parallèle entre la création bande-dessinée et la création sonore, il y aura notamment le jeudi 3 juin, une rencontre en soirée autour de Yann Parentouane, qui était un des grands créateurs radiophoniques, qui a œuvré pendant plusieurs années à France Culture. L'un des autres aspects de ces assises, c'est que comme l'ensemble de la programmation de Périscopage en termes d'expo, c'est qu'on essaye d'avoir un point de vue un peu international, puisque la bande-dessinée alternative est vraiment un petit milieu qui donc existe au niveau international, les gens se connaissent entre eux ou connaissent les productions des autres. Et l'idée c'est évidemment de faire découvrir tout ce domaine qui est foisonnant en termes de création à un public le plus large possible. C'est pourquoi cette année on a invité Dimitri Yakovlev, qui est organisateur du festival Boomfest à Saint-Pétersbourg, qui viendra nous présenter un petit peu ce qui se passe, un panorama de la bande-dessinée en Russie. Et puis un petit peu dans le même ordre d'idées, on a invité Andy Masson, qui est auteur lui également, et qui est sud-africain, qui viendra nous présenter de son côté ce qui se passe un petit peu dans son pays, du point de vue de la bande-dessinée, de la presse et de l'édition. On verra probablement qu'il y a aussi des parallèles entre ces deux pays en termes de production, parce que nous on est habitués en France à avoir une production assez foisonnante du point de vue de la bande-dessinée, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs, ce qui aussi rend les choses intéressantes, le fait d'aller jeter un œil un petit peu au-delà de nos frontières.